Allô la gang! Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'horreur. De livres d'horreur. Parce que moi et les films d'horreur, on n'est vraiment pas fait pour s'entendre. Je suis une vraie moumoune et je déteste avoir peur. Tandis que les livres d'horreur, c'est un petit peu moins pire. Il n'y a pas de trame sonore qui fait augmenter mon niveau de stress. Allons-y avec Le vieux fou du chemin Maccabée, écrit par Mélanie Grenier et paru aux éditions Les Ailés, édition jeunesse en 2021. Il fait partie de la collection Zone Frousse Plus qui s'adresse aux 13 ans et plus. À la fin du roman, l'autrice parle justement de ce qui l'a inspiré. Qui n'aimerait pas devenir influenceur ou influenceuse sur Instagram? Avoir des milliers de followers, des milliers de likes, le rêve. C'est exactement ce qui va motiver Catherine à faire un rallye de l'horreur où elle va visiter plusieurs lieux hantés dans un court laps de temps. Elle va ensuite poster toutes les photos qu'elle va avoir prises sur son compte Instagram dans le but de devenir célèbre. Et pour commencer en force, Catherine va s'intéresser à la légende du vieux fou. Lors de la construction de l'autoroute 500, le gouvernement aurait tenté d'exproprier le vieux fou. Deux policiers corrompus auraient tenté d'empoisonner l'eau du vieillard pour le tuer et ensuite auraient mis feu à la maison. La rumeur dit que le vieux fou hante encore les lieux pour se venger. Sur la portion de l'autoroute où habitait le vieillard, il y a eu tellement de morts que l'autoroute a enfin été baptisée l'autoroute de la mort. Mais ça ne peut pas vraiment avoir un lien avec le vieux fou, non? Après tout, les fantômes, ça n'existe pas. Enchaînons avec « Si tu vois le Wendigo », écrit par Christophe Lambert et paru aux éditions Siros en 2021. Est-ce que tu savais que le Wendigo fait partie de la mythologie des Premières Nations algonquiennes du Canada? Et en fait, il est représenté en général avec un corps d'homme et une tête de serre. Le roman se passe durant les années 50. David, un jeune homme de 14 ans, va rentrer chez lui un soir et il va croiser une de ses voisines, Ruth. Celle-ci va être toute nue et avoir la bouche en sang et elle va sembler à gare. Le mari de Ruth va affirmer que celle-ci est fait en fait du somnambuliste, mais David ne va pas le croire. David est convaincu que le mari de Ruth l'abat et il va être prêt à tout pour prouver ses faits et pour défendre la femme dont il est tombé follement en amour. Mais parfois, en voulant faire le bien, on fait plus blesser les gens qu'on aime qu'autre chose. Après tout, le chemin de l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Et terminons avec La chasse bestiale, écrite par Sylviane Thibault et paru aux éditions Héritage jeunesse en 2021. Il fait partie de la collection Frissons X 100% québécois. Si ton rêve était de publier un roman d'horreur, jusqu'où serais-tu prêt à aller? Est-ce que tu serais prêt à accepter de faire un défi que tu vas trouver en ligne sur un site web plutôt louche qui se trouvait dans les fins fonds d'Internet? Serais-tu prêt à mettre la vie de tes amis en danger pour faire partie d'un club ultra secret? C'est une situation similaire qui va amener Olivier au beau milieu d'une forêt avec ses amis Vincent, Johan, Alexandre, Emma et Gaël qui, eux, ne sont au courant de rien. À partir de ce moment-là, ça va aller de mauvaise idée à mauvaise idée. Olivier va proposer de faire une chasse à l'homme. En fait, le but du jeu est assez simple. Vincent et Johan vont être les chassés et leur but à eux, c'est d'éviter de se faire prendre. Tandis qu'Olivier, Emma, Alexandre et Gaël vont être les chasseurs. Donc, leur but à eux, c'est de capturer Vincent et Johan avant la fin des délais. Le délai, en fait, c'est deux jours, deux nuits, en pleine nature, en plein hiver au Saguenay, en pleine forêt où il n'y a pas de réseau cellulaire. Donc, qu'est-ce qui pourrait bien arriver de pire? Lorsqu'ils vont entendre des hurlements effroyables, découvrir des carcasses d'animaux qui ont été mutilées et réaliser qu'une bête à l'odeur de mort et de putréfaction rôde dans les parages, les six amis pourront-ils s'en sortir ou sera-t-il déjà trop tard pour eux? Si tu aimes l'horreur, tu peux venir à la bibliothèque Eva Sénégal pour emprunter des livres, mais aussi des films d'horreur. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se voit lors de la prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...